Ce que nous avons vu mérite d'être souligné, c'est un enjeu important de l'indication du Sénégal qui est en cours dans ce domaine industriel. Nous avons vu des Sénégalais et des non-Sénégalais qui sont installés et qui sont contents de leur installation dans cette zone par l'entre-genre du directeur et son personnel, mais il manque beaucoup de choses dans le cadre des infrastructures, notamment les routes, l'assainissement. Mais dans les conditions de gestion, ils ont souligné la perfaite collaboration et l'intelligence avec la direction générale. Par ailleurs également, ils souhaiteraient que l'État soit attentive par rapport aux différentes difficultés qu'il pourrait avoir dans l'écouement de produits, dans l'importation et dans l'exportation, une chose qui doit être de s'avère normale, puisqu'ils produisent des richesses pour la zone industrielle, l'économie spéciale, parce que c'est des zones françaises d'exportation qui jouent dans la balance commerciale. Mais également, l'ensemble des structures qui sont là, aussi bien dans le domaine industriel de l'Iamniadio, créent beaucoup de richesses et des chiffres d'affaires importants ont été soulignés. Les Sénégalais et les non-Sénégalais ont pris le courage d'investir et de croire aux Sénégalais. Je pense qu'à la visite, vous avez vu qu'il y a des milieux de jeunes dans tous les métiers. Nous avons vu des soudeurs, nous avons vu des chaudronniers, nous avons vu des gens qui sont dans les manufactures, nous avons vu des femmes, des jeunes, etc. Je pense que l'industrialisation est une réponse à cela. Et l'Aprousie pourrait apporter quand même beaucoup de choses, déjà en créant l'écosystème, en créant les hangars, parce que quand on fait les hangars, déjà, et qu'on y met des entreprises qui sont capables, disons, d'employer du personnel à haute intensité, donc je pense que c'est une réponse. Une réponse, je pense, c'est l'industrialisation. Et l'Aprousie est là pour incuber, pour créer des hôtels d'industrie au niveau des communes, pour créer des zones industrielles au niveau des communes, pour faire de sorte à formaliser, disons, les artisans dans la production industrielle, à formaliser plutôt les petites et moyennes industries et les placer dans des conditions. Et ceci permettra, en fait, de répondre à la jeunesse. Mais aussi, nous sommes en train de travailler, vous l'avez vu, dans des centres de formation. Et également, d'être toujours aussi en relation avec les centres de formation. Je rappelle que nous venons de signer une convention avec l'université de Deja-Mniadjo, dans ce cadre-là. Et je pense qu'on peut être une réponse. Au niveau de la plateforme industrielle, nous avons une demande de 39 entreprises. Mais nous n'en aurons pas, nous en pourrons installer 22. Nous avons actuellement 14 entreprises qui sont installées ici, au niveau de la plateforme. Et nous avons 1 053 emplois au départ, plus 400 qui se sont rajoutés. Au niveau du domaine industriel, nous avons actuellement 5 000 emplois qui sont là-bas. Et nous avons installé 110 entreprises. Dans ces 110 entreprises, 35 sont en train d'être, disons, de fonctionner, de produire. D'autres sont en construction. Mais il faut dire que dans la corbeille, nous avons 300 demandes qui n'ont pas encore, disons, de réponses parce que nous n'avons pas encore du terrain. Il faut dire que le triangle de prospérité qu'on peut dire, Mour, Thiès et Dakar, disons, quand même focalise une demande très forte en industrialisation. C'est pourquoi nous allons saturer, certes, ce domaine industriel. Nous voudrions créer notre côté de Thiès, Sindia ou etc. pour pouvoir habiliter ces entreprises-là.